Bonjour à tous, bienvenue. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de vous présenter ma conférence qui s'intitule « L'origine biologique de l'homosexualité et de la transsexualité ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques minutes juste pour vous expliquer un peu ce qui m'a amenée à préparer une conférence comme celle-là. Donc, premièrement, je suis moi-même homosexuelle et je me suis impliquée dans la communauté gay depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai rencontré beaucoup de gens, des hommes, des femmes, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, et j'ai entendu toutes sortes de choses durant ce parcours-là, toutes sortes de choses sur l'origine de l'homosexualité. J'ai entendu des hypothèses qui vont des idées religieuses jusqu'à l'environnement social ou la façon dont les parents élèvent leurs enfants ou encore peut-être des causes génétiques. Et je me suis demandé à un certain moment, est-ce que c'est connu? Est-ce qu'on sait que c'est quoi la cause de l'homosexualité? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet? Est-ce que la science a la réponse à cette question? J'ai donc commencé à faire des recherches sur le sujet dans la littérature scientifique et j'ai trouvé énormément d'informations, beaucoup plus que ce que je m'attendais à trouver, en fait. Il y a plus d'une centaine de recherches qui ont été réalisées sur la biologie de l'homosexualité. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les principales théories et les études qui ont été les plus influentes par rapport à cette question-là. Je vais aussi aborder la question de la transsexualité. Donc évidemment, il y a une bonne partie de la conférence qui va s'intéresser à un organe du corps extraordinaire et très complexe, le cerveau. Donc premièrement, j'aimerais définir clairement qu'est-ce que l'homosexualité et qu'est-ce que c'est que la transsexualité parce que ce sont deux termes qui sont souvent confondus. Alors lorsqu'on parle de l'homosexualité, ça fait référence à l'orientation sexuelle. Donc ici, l'idée c'est de savoir est-ce qu'une personne est attirée vers les hommes, vers les femmes, vers les deux. Il existe plusieurs catégories, si on veut, d'orientation sexuelle. Lorsqu'on parle de l'orientation sexuelle, ça ne fait pas seulement référence à l'attirance sexuelle, ça fait aussi référence aux sentiments amoureux qui vont se développer vers les hommes, les femmes ou les deux. Il existe plusieurs orientations sexuelles, c'est pas limité à seulement deux ou trois. Les études les plus percutantes qui ont étudié les catégories, si on veut, d'orientation sexuelle, c'est des études qui ont été réalisées dans les années 60 par le docteur Kinsey. Donc sur l'échelle de Kinsey que je présente ici, on voit sept catégories de zéro à six. Alors en haut complètement, il y a l'orientation exclusivement hétérosexuelle. En bas complètement, exclusivement homosexuelle. Et entre les deux, il y a tout un spectre de possibilités. Donc en plein centre, on trouverait les bisexuels sans préférence, 50-50, mais il existe beaucoup d'autres possibilités. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie l'homosexualité, c'est nécessaire de travailler avec l'échelle de Kinsey. Malheureusement, il y a beaucoup de chercheurs qui ne considèrent pas toute cette diversité-là et qui veulent absolument fonctionner avec deux cases, homosexuelle et hétérosexuelle. La plupart du temps, toutes les variantes de bisexuelle jusqu'à exclusivement homosexuelle sont placées automatiquement dans la catégorie homosexuelle. Même si les chercheurs ne tiennent pas nécessairement compte de cette diversité-là, ça paraît être dans leurs résultats. Donc lorsqu'on regarde les résultats des recherches, on le voit, cet éventail-là de possibilités, même s'ils ne font pourtant pas nécessairement référence. Donc comme il existe plusieurs possibilités, on pourrait tracer une ligne qui serait un spectre continu sur lequel chaque personne pourrait se positionner elle-même selon sa propre orientation sexuelle. Alors d'un côté, on aurait strictement hétérosexuelle, à l'autre bout du spectre, on aurait strictement homosexuelle, mais chaque personne peut se positionner elle-même n'importe où sur cette ligne-là. Donc c'est vraiment pas noir ou blanc, mais plusieurs nuances à l'intérieur de ça. L'homosexualité, c'est un phénomène qui est loin d'être rare, c'est très répandu. Donc on parle, dépendamment des études, environ 2 à 10 % de la population. Donc les études où on s'intéresse à l'homosexualité exclusive se rapprochent un petit peu plus du 2 %. Si on inclut là-dedans, les bisexuels, on va plus chercher vers le 10 %, c'est beaucoup 2 à 10 %. C'est une personne sur 10, jusqu'à une personne sur 50, c'est une proportion importante de la population. Et ce pourcentage-là ne semble pas varier de manière significative à travers le temps, pour ce qu'on en sait, ni d'un pays à l'autre. Donc c'est une donnée qui semble assez constante dans différentes populations humaines. Lorsqu'on parle de la transsexualité, ici ça fait référence à ce qu'on appelle l'identité de genre. Donc la transsexualité, c'est à savoir si une personne s'identifie ou non à son sexe biologique. Alors les personnes transsexuelles sont des personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe biologique, mais bien à l'autre sexe. La transsexualité, c'est un phénomène qui est beaucoup plus rare que l'homosexualité. Lorsqu'on parle de transsexualité, on fait référence aux gens qui vont entreprendre des démarches pour changer de sexe. Donc des démarches sociales, des démarches légales, des démarches médicales aussi des fois. Et ces personnes-là, les études les plus crédibles parlent d'une personne sur 10 000 dans le cas des hommes qui vont devenir des femmes, ou une personne sur 30 000 dans le cas des femmes qui veulent devenir des hommes. Alors c'est plus rare que les femmes qui changent de sexe pour devenir des hommes. Une personne sur 10 000, c'est 1000 fois plus rare que l'homosexualité. Donc c'est vraiment un phénomène qui est moins fréquent et par conséquent qui a été moins étudié aussi. Il y a quelques recherches qui ont été faites sur le sujet, je vais vous en présenter quelques-unes, mais il y a moins de données que pour l'homosexualité. Ces données-là, c'est vraiment les personnes, comme je vous dis, qui ont entrepris des démarches pour changer de sexe, mais il y a un paquet de personnes aussi qui ne se sentent pas en conformité avec leur sexe biologique, mais qui ne vont pas nécessairement entreprendre de démarches pour changer de sexe. Alors ces personnes-là, on va les appeler plutôt des transgenres. Et les transgenres, ce serait probablement plus fréquent que les transsexuels. Ces chiffres-là, il y a moyen de les gonfler. Il y a certaines estimations au Québec comme quoi il y aurait une personne sur 100 environ qui ressent sous une forme ou une autre un inconfort avec son identité de genre. Encore une fois, se sentir homme ou se sentir femme, ce n'est pas noir ou blanc. Donc il y a moyen d'aller chercher des nuances là-dedans. Donc si on trace une deuxième ligne ici, on obtient un autre spectre et chaque personne pourrait se positionner sur cette ligne-là, à savoir est-ce qu'elle se sent totalement femme, un petit peu plus femme, totalement homme ou entre les deux. Et il y a forcément des gens qui aimeraient même être complètement à côté de la ligne, juste ne pas qu'on leur pose ces questions-là. Finalement, l'homosexualité, la transsexualité, c'est vraiment deux phénomènes distincts qui sont indépendants l'un de l'autre. Alors chaque personne pourrait se positionner sur un graphique comme celui-là. Alors il y a quatre cadrans, mais on peut vraiment être n'importe où là-dedans. Donc dépendamment de notre orientation sexuelle et de notre identité de genre, on pourrait se positionner. La majorité des gens vont se placer dans le coin supérieur gauche ou dans le coin inférieur gauche, mais il y a des gens qui pourraient se mettre en plein centre, un petit peu partout à l'intérieur de ça. Il y a vraiment une grande diversité de possibilités quand on parle de sexualité, d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Donc maintenant qu'on a bien défini ces termes-là, je vais commencer par aborder la question de l'homosexualité. D'où est-ce que ça vient? Avant même d'entreprendre des recherches en biologie, il y a déjà des indices, comme quoi peut-être qu'il y a une réponse là-dedans. Premièrement, on sait que l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. Les gens ne choisissent pas d'aimer les hommes ou les femmes, c'est quelque chose qu'on découvre à un certain moment dans notre vie. On prend conscience à un certain point qu'on est attiré vers une personne, vers un certain type de personne. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est homosexuel, souvent au début, ce n'est vraiment pas évident. La chose la plus difficile, c'est d'abord de s'accepter soi-même. Après ça, en parler aux autres, c'est un gros coup à donner qui peut être quand même assez difficile à franchir. Donc, l'orientation sexuelle, on ne peut pas décider de l'avoir. Ce qu'on peut choisir, par contre, c'est de vivre en conformité avec notre orientation sexuelle, de suivre ces désirs-là et de choisir un partenaire qui nous plaît vraiment ou d'ignorer les pulsions qu'on a et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Le choix, il est un petit peu plus de cette nature-là. Une autre chose qu'on sait sur l'homosexualité, c'est que ce n'est pas une maladie et qu'on ne peut pas la changer. Alors, en 1973, il y a eu une nouvelle version du manuel diagnostique des troubles mentaux et c'était la première fois que l'homosexualité était retirée d'un ouvrage comme celui-là. Une des raisons principales pour laquelle l'homosexualité a été retirée du manuel des troubles mentaux, c'est parce qu'il n'y a aucun traitement et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avant 1973, pendant que c'était encore considéré comme une pathologie, les psychiatres, surtout, ont tenté toutes sortes de choses, ont appliqué toutes sortes de traitements sur les homosexuels dans l'espoir de les guérir. Et c'est très varié ce qui a été essayé. Ça varie de la thérapie, ça peut aller avec des traitements comme des injections d'hormones et il y a même eu des techniques un peu plus drastiques où il y a carrément eu des interventions comme des électrochocs ou même des chirurgies au cerveau. Il n'y a rien là-dedans qui a fonctionné, rien du tout. Donc la communauté scientifique et médicale s'est rendue à l'évidence comme quoi on ne peut pas changer l'orientation sexuelle, il n'y existe aucun traitement et par conséquent ça ne peut pas figurer dans un manuel qui liste des maladies. D'autant plus que ça ne correspond pas non plus à la définition d'une maladie. Ça ne s'accompagne pas de souffrance, c'est plutôt l'homophobie qui serait la cause de la souffrance. Finalement, on sait que l'orientation sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui est influencé par la culture, les lois ou les répressions qui sont appliquées. Donc si on regarde dans différentes régions du monde, il y a toutes sortes de lois en fait qui vont être très répressives à l'endroit des homosexuels. Pourtant, dans ces pays-là, il y a des homosexuels et le pourcentage d'homosexuels ne semble pas varier de manière significative par rapport à d'autres pays. Donc si j'ai certains de ces exemples-là, il y a encore sept états dans le monde où l'homosexualité est passible de peine de mort. Donc la peine de mort n'est pas toujours appliquée, mais ça figure dans les lois fédérales. Et il y a des gens encore aujourd'hui, si on découvre qu'ils sont homosexuels, ils sont exécutés pour ce crime-là. Pourtant, il y en a des homosexuels dans ce pays-là. Ils ne peuvent pas le dire, mais les lois n'ont pas réussi à diminuer le pourcentage d'homosexuels. Et il y a encore environ une centaine de pays dans lesquels figurent des lois qui sont répressives à l'endroit des homosexuels. À l'inverse, il y a d'autres pays qui ont une vision qui est complètement différente, où les homosexuels ont la pleine égalité légale, ou encore où les unions entre couples de même sexe sont légales. Il y a aujourd'hui 18 états dans le monde où c'est possible pour un couple de même sexe de se marier, soit dans la totalité ou dans une partie de l'État. Et moi, je me souviens, en 2005, quand il y avait les débats sur le mariage gay, il y a des gens qui disaient qu'ils avaient peur que si le mariage gay était accepté, qu'il allait y avoir plus d'homosexuels, qu'on allait encourager les jeunes à devenir homosexuels. On sait tous aujourd'hui que ce n'est pas ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu une explosion d'homosexuels chez les jeunes suite à cette nouvelle loi. Les gens qui étaient déjà homosexuels finalement, qui ont eu seulement une reconnaissance de leur droit d'union. Donc, à la lumière de ces différentes choses-là, on peut se poser la question, est-ce que ça se peut que l'homosexualité, si ce n'est pas un choix, ce n'est pas une maladie, et ça ne semble pas être influençable par les lois, les répressions? Peut-être que ça dit quelque part de beaucoup plus profond que ça. Et c'est peut-être biologique. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est la théorie qui retient le plus l'attention présentement. C'est la théorie la plus solide, qui est le fruit d'une multitude de recherches et qui vient expliquer beaucoup des recherches qui ont été faites sur l'homosexualité. Et on parle ici d'une origine hormonale de l'homosexualité. Donc, la théorie s'appelle la théorie neuro-hormonale. Donc ici, cette théorie-là nous présente un modèle selon lequel les hormones sexuelles viendraient influencer la façon dont le cerveau se développe au cours de la vie embryonnaire et périnatale. Lorsqu'on parle de le moment périnatal, c'est juste avant ou juste après la naissance. Donc, les premiers instants de la vie d'un nourrisson, par exemple. Quelques mots sur les hormones sexuelles et leur fonctionnement. Donc, les hormones sexuelles, ce sont elles qui vont guider la façon dont notre corps se développe. Les humains sont des êtres sexués. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes. Cependant, peu importe notre genre, au départ, on est tous une seule cellule humaine qui va se diviser, qui va se spécialiser pour donner tous les organes du corps. Et ce développement-là, au départ, se fait par défaut pour faire des femelles. Donc, au départ, tous les embryons sont des femelles. Ça, c'est la réalité à partir de laquelle on part. Chez les petits garçons, il y a le chromosome Y. Donc, génétiquement, il y a une petite nuance qui fait en sorte qu'ils ont le chromosome X et le chromosome Y. Le chromosome Y va faire en sorte que très tôt dans le développement, c'est des testicules qui vont se former. Et les testicules vont sécréter une hormone, la testostérone, que j'ai représentée ici tout simplement par la lettre T. La testostérone, c'est l'hormone masculinisante. Chez les femelles, génétiquement, il y a deux chromosomes X. Donc, lorsqu'il y a deux chromosomes X, ce sont des ovaires qui vont se former très tôt. Et les ovaires ne sécrètent pas de testostérone. Donc, c'est l'absence de testostérone qui va faire en sorte qu'il va y avoir le développement de type femelle. Donc, à partir de la sixième semaine de grossesse, les organes génitaux vont commencer à se différencier, à se spécialiser, soit mâle, soit femelle. Donc, s'il y a de la testostérone, ce sont les organes génitaux mâles qui vont être fabriqués. Alors, il va y avoir la formation du pénis, du scrotum et de toutes les structures internes typiques des mâles. Chez les femelles, ce sont les organes génitaux femelles qui vont prendre place. Alors, il va y avoir l'utérus, le vagin, qui vont se former. Et après, le développement du cerveau commence. Le cerveau, c'est un organe qui est très, très long à développer. C'est un organe incroyablement complexe. Et on pense que, chez l'humain, il pourrait y avoir des pics de sécrétion de testostérone à certains moments précis, pendant le développement embryonnaire et fœtale, qui influencerait la façon dont le corps se développe. Les hormones sexuelles agissent sur beaucoup d'organes, y compris le cerveau. On ne connaît pas précisément l'existence de ces pics-là chez l'humain parce que, pour les découvrir, il faudrait faire des tests qui seraient dangereux pour les femmes enceintes ou leur fœtus. Donc, on ne fait pas ces recherches-là. Mais c'est connu chez les animaux. Et on sait très bien, dépendamment des espèces, qu'il y a des pics de sécrétion de testostérone à des moments très, très précis. On sait aussi que, chez l'humain, il y a un pic de sécrétion de testostérone juste après la naissance. Donc, dans la zone périnatale, il y a une influence importante de cette hormone sexuelle-là. Le développement sexuel, c'est quelque chose qui est très délicat, qui est très complexe, qui s'échelonne sur une longue période de temps. Alors, des toutes petites variations là-dedans, ça peut avoir des conséquences sur le développement de toutes petites parties des organes du cerveau ou d'autres régions du corps. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, il y a une région particulièrement importante qu'on connaît qui est liée à l'attirance sexuelle ou au désir sexuel. Il y en a deux, mais on va s'intéresser plus particulièrement à une. Et c'est la région qui est encerclée ici, qui s'appelle l'hypothalamus. Donc, la petite région en forme de triangle ici mauve. L'hypothalamus, ça fait partie d'une région du cerveau qui est un peu plus primitive que le reste. Alors là-dedans, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de complexité sociale, de compréhension sociale, de jugement, de mémoire. Il n'y a rien de ça. Tout ça, c'est la grosse 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 partie beige autour ici, qui est les hémisphères cérébraux qui s'occupent de ça. L'hypothalamus s'occupe de choses beaucoup plus de base que ça. Alors, l'hypothalamus va être responsable des mécanismes ou des comportements liés à la survie. Donc, on parle ici de la faim, de la soif, le sommeil, ça va réguler les hormones dans le corps et ça contrôle le désir sexuel ou la pulsion sexuelle. Alors, si on va voir un petit peu plus près dans l'hypothalamus, on va trouver différentes régions. Donc, il y a un paquet de petites boules de couleurs ici. Chacune de ces boules de couleurs-là a une fonction très précise. La région qui est pointée ici en vert, c'est le noyau préoptique de l'hypothalamus. Et c'est cette région-là qui est responsable du désir sexuel. On sait que dans plusieurs régions du cerveau, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Des fois, c'est des toutes petites différences, mais c'est des différences anatomiques qui sont bien connues entre les hommes et les femmes. Et dans cette région-là, il y a une petite structure qui est différente chez les hommes et chez les femmes, qui pourrait expliquer pourquoi généralement les femmes sont attirées vers les hommes et l'inverse. Donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette région-là et qui ont fait une découverte intéressante. C'est une des premières études en biologie de l'homosexualité qui a eu vraiment beaucoup d'impact. Même si elle a eu une portée scientifique limitée, ça a vraiment motivé la recherche en biologie de l'homosexualité. Alors, le noyau préoptique que je viens de vous montrer dans l'hypothalamus, on sait que si on regarde une petite région là-dedans, chez les hommes hétérosexuels, la structure est environ deux à trois fois plus grosse que chez les femmes. On voit ici la différence de taille approximative. Et si on regarde dans le cerveau des hommes homosexuels, on observe ceci. Donc, la taille est plus petite que chez les hommes hétérosexuels et s'approche davantage de la structure anatomique qu'on observe chez les femmes. Donc ça, c'est une des premières études qui a été faite. Et pour l'instant, il y a une différence anatomique entre les hétérosexuels et les homosexuels au niveau du cerveau, mais ça ne nous apporte pas d'informations complètes. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucun lien de cause à effet. Alors, est-ce que c'est parce que la région est plus petite qu'on est homosexuel, ou est-ce que c'est le comportement homosexuel qui modifie la taille de la région dans le cerveau? Ici, on n'a pas la réponse. Alors, pour avoir cette réponse-là, il faudrait modifier la taille de cette région-là et observer s'il y a un changement d'orientation sexuelle. Vous vous doutez qu'on ne peut absolument pas faire ce type d'expérience chez l'humain pour des raisons éthiques évidentes? Cependant, on peut le faire chez les animaux. Et c'est ce qui a été fait. Il y a des modèles animaux qui nous ont permis de répondre à cette question-là. Donc, le premier modèle animal qui a été beaucoup utilisé, c'est le mouton. Pourquoi le mouton? Parce que chez cette espèce-là, il y a environ 8% des mâles qui sont exclusivement actifs sexuellement avec d'autres mâles. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve chez l'humain. Il y a environ 20% des mâles qui sont bisexuels. Les autres sont hétérosexuels. Donc, c'est un bon modèle d'étude parce que ça ressemble un peu à ce qu'on observe chez l'humain. Et puis, si on regarde dans le noyau préoptique des moutons, on va observer quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a chez l'humain. Donc, sur le graphique ici, on voit en noir la taille du noyau préoptique. Ici, chez le mouton, ça s'appelle le SDN, mais c'est exactement la même structure. Et donc, en noir, qui est environ 2 à 3 fois plus grosse que chez les femelles. MOF, ça veut dire mâles orientées femelles. Donc, les mâles hétérosexuels, entre guillemets. Et à droite, on voit la taille de la structure dans le noyau préoptique chez les mâles orientés mâles, non, homosexuels. Alors ici, on a exactement les mêmes résultats que qu'est-ce qu'on avait chez l'humain. Il y a une expérience qui a été faite chez les moutons où, pendant la gestation, pendant que les moutons sont encore dans le ventre de leur mère, on leur a injecté des hormones sexuelles. Et on a observé que ce changement-là modifiait la taille du noyau préoptique. Cependant, pour que ça fonctionne, il fallait absolument que les hormones soient données pendant la vie embryonnaire. Si on donnait des hormones à des moutons, donc petits, adolescents ou adultes, il n'y avait aucun changement. Donc, ça démontre que chez le mouton, le noyau préoptique se développe exclusivement dans la période embryonnaire. Après ça, ça ne change pas. Donc, ça ne peut pas être le comportement homosexuel qui change la taille de l'organe. C'est probablement plus l'inverse. Alors, c'est complètement irréversible à l'âge adulte. Il faut vraiment que ça se passe pendant la période embryonnaire. Une deuxième étude qui a été faite, c'est chez un autre modèle animal, chez le rat. Alors ici, on a travaillé avec des rats naissants. Il n'est juste juste de naître et on sait qu'après la naissance, il y a un pic de testostérone aussi qui est sécrété. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié ça chez certains rats. Donc, chez des rats naissants mâles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les testicules. Comme ça, il ne peut plus y avoir de testostérone. Tout de suite après la naissance. Chez ces rats-là, à qui on a enlevé la testostérone, donc moins de testostérone, ces rats-là, on va les appeler des pseudo-femelles. C'est des rats mâles biologiquement, mais on va les appeler ici des pseudo-femelles parce qu'ils ne peuvent plus avoir de testostérone. Même chose avec des rats naissants femelles, on leur a injecté à eux de la testostérone. Donc, ils sont devenus des pseudo-mâles. Donc, il y a des femelles biologiquement, mais qui ont été masculinisées tout de suite après la naissance. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec ces rats-là, on a provoqué le comportement sexuel grâce à des phéromones. Donc, ça a donné quelque chose comme ceci. Alors, lorsqu'on a provoqué le comportement sexuel typique des femelles, les mâles normaux n'ont pas répondu. Elles n'ont pas le comportement des femelles. Les pseudo-mâles n'ont pas répondu. Pourtant, ce sont des femelles. Les pseudo-femelles et les femelles ont réagi de la même façon. Tout ça veut dire qu'on venait de changer le comportement sexuel chez des rats en faisant cette modification-là tout de suite après la naissance. Même chose en induisant le comportement typiquement mâle. Alors, les pseudo-mâles, qui sont au départ des femelles, ont réagi pareil comme les mâles. Une autre chose importante, c'est que c'est impossible d'inverser le comportement sexuel après cette période-là. Donc, si on injecte des hormones ou si on enlève la testostérone à l'âge adulte, on ne peut pas modifier le comportement. La région, le momentum, en fait, dans lequel c'était possible est terminé à l'âge adulte. Donc, bien qu'on ne puisse pas faire des expériences de ce type-là chez l'humain, il y a des cas cliniques chez l'humain qui nous apportent beaucoup d'informations sur ce qui se passe pendant la vie embryonnaire. Alors, il existe des femmes qui sont atteintes d'une maladie congénitale qui fait en sorte que pendant leur développement embryonnaire, pendant tout le développement embryonnaire, elles sont exposées à des taux de testostérone anormalement élevés. Et donc, on va les appeler les femmes CAH, c'est l'abréviation pour la pathologie en anglais. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe avec l'orientation sexuelle de ces femmes-là à l'âge adulte, c'est assez impressionnant. Donc, on voit ici, selon les études de Kinsey, un maximum de 10% de la population serait homosexuelle, donc environ 10%. Et si on regarde chez les femmes CAH, une fois adultes, si on leur demande quelle est leur orientation sexuelle, il y en a 37% qui affirment être bisexuelles ou homosexuelles, 40% qui affirment être hétéros, et il y a quand même un peu plus de 20% qui ont refusé de répondre, donc on n'a pas cette information-là. Ça, ça veut dire que c'est environ 4 fois plus élevé le taux d'homosexualité chez ces femmes-là. Je tiens à préciser que ces femmes-là, leur pathologie est diagnostiquée dès la naissance, parce que ça modifie l'apparence des organes génitaux aussi. Donc, elles sont opérées tout de suite à la naissance et traitées tout de suite à la naissance. C'est seulement pendant la période embryonnaire qu'elles sont exposées à la testostérone. Après, le problème est définitivement réglé. Donc, ça montre que pendant la période embryonnaire, il s'est passé quelque chose qui fait en sorte que leur chance d'être homosexuel ou bisexuel à l'âge adulte est beaucoup plus importante. Cependant, ce n'est pas 100%. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres explications ailleurs. Il y a d'autres études qui permettent de montrer aussi que ce n'est pas juste le cerveau qui est affecté, si on veut, par les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles jouent sur beaucoup d'organes. Alors ici, ce que je vais vous présenter, c'est une modification qui se fait au niveau du squelette. Et on sait, c'est démontré que cette modification-là se fait pendant la période embryonnaire exclusivement. C'est une différence qui existe entre les hommes et les femmes. Et là, on s'est demandé à savoir est-ce qu'il y a une différence chez les homosexuels, parce que c'est une trace, une preuve comme quoi il s'est passé quelque chose pendant la période embryonnaire. Donc, c'est la longueur des doigts. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une étude qui peut avoir l'air vraiment amusante a priori, mais c'est très sérieux. Et puis, ça démontre que c'est vraiment passé quelque chose pendant la période embryonnaire chez les femmes homosexuelles. Donc, chez les hommes, il y a eu de la testostérone à un certain moment. Alors, la longueur des doigts, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, elle a été masculinisée totalement. Chez les femmes, le rapport entre l'index et l'annulaire est plus grand. Donc, il y a moins de différence de taille entre ces deux doigts-là. Chez les femmes homosexuelles, on observe une masculinisation partielle de la structure. Donc, on voit que l'index, proportionnellement, est un petit peu plus petit que la lumeur. Donc, il y avait cette rumeur-là qui circulait comme quoi, pour savoir si on est lesbienne, il fallait juste regarder nos doigts. S'il y en a un qui était plus court, ça voulait dire que oui. Donc, il faut vraiment les mesurer. Je ne sais pas si vous remarquez l'échelle qui est ici, les chiffres, c'est 0,945, puis ça va jusqu'à 0,975. Calculez ça mentalement, juste en les regardant, il faut être vraiment fort en maths. Donc, il faut vraiment les mesurer avec une règle, puis faire la division pour savoir qu'est-ce que ça donne. Moi, je l'ai fait, puis ça marche. Mais je ne l'ai pas fait à tout le monde, mais c'est assez amusant. Je m'empresse aussi de dire qu'en aucun cas, ce genre de test-là peut servir de moyen de dépistage des homosexuels. Donc, si jamais vous mesurez vos doigts, puis que ça ne donne pas l'orientation sexuelle que vous pensez avoir, ça se peut. C'est une moyenne, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, là. C'est une moyenne qui démontre une différence, mais ce n'est pas toujours, toujours comme ça. Donc, en dehors des causes hormonales, il peut y avoir d'autres causes à l'homosexualité, parce que ça n'explique pas 100%. Donc, ça explique un certain pourcentage, mais peut-être pas tout. Alors, je vais vous présenter quelques autres études qui ont été faites en biologie qui ne sont pas du tout aux antipodes de la théorie neurohormonale. En fait, c'est assez complémentaire et les deux peuvent s'expliquer l'une l'autre, mais c'est des recherches de nature un peu différente. Alors, la première dont j'aimerais vous parler, c'est une étude qui s'est intéressée au stress durant la grossesse. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945-1946, les garçons qui sont nés à ce moment-là dans la ville de Berlin, donc on est en Allemagne, tout de suite à la fin de la guerre, la ville est détruite en miettes. Ça fait six ans que c'est la guerre là-bas. Les femmes qui ont été enceintes pendant cette période-là, elles devaient subir un stress qui est absolument intolérable. Elles ressemblaient à la peur de mourir à chaque jour ou de se faire lancer une bombe sur la tête. Donc, porter un enfant dans une situation comme ça, ce n'est pas évident. Et c'est clairement démontré que le stress affecte le développement de plusieurs organes et affecte le développement du cerveau. Il a été observé des années plus tard que les hommes qui sont nés en 1945 et en 1946 à Berlin, il y a un pourcentage d'homosexuels qui est particulièrement plus élevé que pour les autres années. Alors, les chercheurs qui ont découvert ça se sont dit peut-être que le stress pendant la grossesse peut induire des changements qui font en sorte qu'il y a plus de risques que les garçons, du moins, soient homosexuels. Il y a une autre étude qui a été aussi beaucoup popularisée, qui est une étude canadienne qui s'intéressait encore une fois aux hommes homosexuels. C'est presque toujours les hommes homosexuels qui sont étudiés, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'études sur les femmes pour l'instant, qui dit que les hommes homosexuels ont plus de frères aînés. Donc, si un homme naît et qui a plus de frères aînés, il y a plus de chances qu'il soit homosexuel. Alors, pour expliquer ça, c'est vraiment pas évident. Il y a eu quelques hypothèses qui ont été émises, comme par exemple, peut-être qu'au fil des grossesses, la mère développe des anticorps contre les protéines masculinisantes, ce qui pourrait affecter un petit peu la masculinisation de ces embryons, du moins à certains moments ou dans une certaine proportion. Mais ce n'est pas démontré, c'est juste des hypothèses. Mais les statistiques sont là et elles sont valables. Donc, c'est encore un mystère non résolu. Il y a sûrement certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'il y a une origine génétique à l'homosexualité? Donc, la génétique, c'est un domaine qui est très vaste, très complexe aussi, et on a cherché forcément à savoir, est-ce qu'il y a une origine génétique à l'homosexualité? Donc, est-ce qu'il existe un gène de l'homosexualité? Non. S'il y en avait un, on le saurait. C'est assez facile de découvrir ça aujourd'hui, surtout quand il y a une personne sur 50 minimum dans la population qui est homosexuelle. Ce n'est pas très difficile d'aller chercher cette information-là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un gène. Cependant, on sait que l'homosexualité est faiblement héréditeur. Ce n'est pas une hérédité qui est classique et c'est vraiment très faible, le pourcentage, mais il y a à quelque part une transmission possible. Et ça, c'est typique de ce qu'on appelle les facteurs polygéniques. Donc, polygénique, ça veut dire plusieurs gènes. Alors, si l'homosexualité a une cause génétique, ça veut dire qu'il faut un mélange adéquat de plusieurs gènes qui doivent tous être là en même temps pour que l'homosexualité se manifeste. Il y a des régions de l'ADN qui ont été identifiées comme étant plus fréquentes chez les homosexuels, mais ça ne va jamais chercher 100%. C'est un peu plus fréquent que dans le reste de la population. Donc, peut-être que si l'homosexualité est polygénique, ces facteurs-là feraient partie des gènes, disons, nécessaires pour qu'il y ait la présence de l'homosexualité. Et je vous amène tout de suite dans l'épigénétique. Alors ça, c'est une séance qui est assez récente, qui est fascinante au plus haut point, qui est encore, disons, en étude parce que c'est assez nouveau, on ne comprend pas tout de ça. Mais l'épigénétique, c'est ce qu'il y a par-dessus les gènes. C'est ça qui contrôle les gènes. Et il y a un modèle qui a été développé en 2012, donc un modèle très récent, qui présente un modèle épigénétique pour expliquer l'homosexualité. Ce modèle-là est théorique. Il n'a pas été expérimenté, il n'a pas été démontré. Mais il permet d'expliquer toutes les études qui ont été réalisées, dont moi j'ai connaissance du moins, sur l'homosexualité, sur la biologie de l'homosexualité. Alors l'épigénétique permettrait d'expliquer, par exemple, comment se fait-il que des jumeaux identiques, qui ont exactement la même génétique et qui se sont développés dans le même environnement, comment ça se fait que parfois les deux jumeaux n'ont pas la même orientation sexuelle ? L'épigénétique peut expliquer ça. Donc ça donne une idée de la portée de ça. Alors ça reste encore à démontrer, mais c'est un des modèles dans lequel il y a beaucoup d'espoir pour avoir l'explication finale. Donc ça complète un petit peu la partie sur l'origine biologique de l'homosexualité. On a vu dans cette partie-là que l'homosexualité chez les humains, chez les moutons, chez les rats. Mais qu'en est-il des autres espèces ? Alors dans la nature, l'homosexualité, c'est loin d'être un phénomène qui est rare. C'est extrêmement répandu dans le règne animal. Ça a été observé chez plus de 1500 espèces animales. Et c'est clairement documenté dans la nature sauvage, donc à l'état sauvage, chez plus de 500 espèces aujourd'hui. Donc l'homosexualité, c'est pas réservé à l'humain, c'est pas quelque chose qui est présent seulement chez les moutons domestiques. C'est vraiment très très large dans la nature. S'il y en a qui sont curieux à ce sujet-là, j'ai amené avec moi ce livre-là, Biological Exuberance, qui ne mentionne que l'homosexualité et même le travestisme et le transgendisme chez les mammifères et les oiseaux, sans considérer les reptiles ou autres. Et ça donne une petite idée de la taille de l'ouvrage. C'est documenté de façon extraordinaire. Il y a des centaines et des centaines d'études qui sont citées là-dedans, sur des observations qui ont été faites par des écologistes. Comme l'homosexualité est présente de façon aussi importante dans la nature, on peut se poser la question, est-ce que ça se peut que l'homosexualité persiste pour une certaine raison dans l'évolution? Ce n'est pas apparu seulement chez l'humain, c'est là, chez beaucoup beaucoup d'espèces. Lorsqu'on lit sur la biologie de l'homosexualité, à peu près tous les articles commencent de la même manière. Ça commence en disant, on ne comprend pas pourquoi l'homosexualité persiste dans le temps et persiste dans la nature, puisque les homosexuels ne se reproduisent pas, donc ça devrait être un désavantage qui fera en sorte que le trait disparaîtrait avec le temps. Pourtant, le trait ne disparaît pas avec le temps. C'est ce que les biologistes appellent le paradoxe darwinien. Il y a des petites erreurs là-dedans. C'est vrai que les homosexuels se reproduisent moins que les hétérosexuels, mais ce n'est pas vrai qu'ils ne se reproduisent pas. Et ça, c'est vrai bien sûr chez l'humain. Il y a beaucoup d'homosexuels qui ont des enfants dans différents contextes, et c'est vrai aussi chez les animaux. Donc, déjà là, il y a une petite erreur, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on ne transmet pas notre hérédité, qu'on ne transmet pas nos gènes. Nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, eux, peuvent se reproduire et transmettre nos gènes. Alors, il y a tout ça aussi qui est à considérer. Donc, c'est déjà quelque chose qui pourrait expliquer que ça persiste, mais il y a un petit peu plus que ça, parce que ce serait insuffisant malgré tout pour expliquer 10% dans une population. Alors, on peut se poser la question, si l'homosexualité est présente de manière aussi préservée dans l'évolution, est-ce que c'est possible qu'il y ait un avantage évolutif à l'homosexualité? Il y a plein d'hypothèses qui ont été émises sur le sujet, je vous en présente deux. Donc, la première, c'est une série d'études indépendantes qui a été réalisée, toujours avec les hommes homosexuels, et qui a démontré que dans les familles de ces hommes homosexuels, les femmes étaient plus fertiles que la moyenne. Donc, les mères, les tantes, les soeurs de ces hommes homosexuels avaient généralement plus d'enfants que les autres femmes. Donc, l'hypothèse pour expliquer ça, c'est que, possiblement, ce qui cause l'homosexualité chez les hommes, mais les mêmes facteurs, les mêmes conditions, si c'est une femme qui en hérite, elle aura une meilleure fertilité. C'est un super avantage biologique, ça. Donc, un gros avantage biologique, une fertilité améliorée chez les femmes, viendrait avec un petit coût à payer, si c'est un homme qui a les facteurs, mais il sera homosexuel. Donc, ça devient à la fois un avantage et un désavantage, ça dépend du sexe. Il n'y a toujours pas, à ce jour, d'études sur l'homosexualité féminine en lien avec la fertilité des hommes de la famille. Études que j'attends avec impatience. Le deuxième exemple que j'aimerais vous présenter, c'est un exemple chez les singes bonobos. Ce sont des cousins proches de l'humain. Les singes bonobos font partie des grands singes, des grands primates, dont nous faisons partie aussi. Donc, évolutivement, c'est parmi les animaux qui sont les plus près de nous. Chez les singes bonobos, 100% des individus sont bisexuels. Et la bisexualité est très importante pour la survie de tous les membres du groupe parce qu'elle permet ce qu'on appelle la cohésion sociale. Alors, lorsqu'il y a un conflit entre deux bonobos, peu importe leur genre, pour régler le conflit, ils font l'amour. Donc, comme ça, ça enlève les tensions, tout le monde est content et c'est réglé. C'est un petit peu dur à imaginer dans la société humaine. Ça ne donnerait pas nécessairement quelque chose de super fonctionnel. Mais, chez cette espèce-là, c'est important pour la cohésion du groupe et pour la survie de chacun des individus dans ce groupe-là, le fait qu'il y ait des régulateurs de tensions sociaux comme ça. Comme ce sont des animaux qui sont très près de nous, évolutivement, mais il est possible que nos ancêtres communs utilisaient des mécanismes similaires. Donc, l'homosexualité est bien sûr préservée chez cette espèce-là parce que ça leur procure un avantage important, mais il serait aussi probablement... aurait persisté, en fait, aussi probablement chez l'humain et chez d'autres grands primates, juste parce que ça a eu une utilité dans notre évolution. Donc, c'est différentes idées que je voulais vous partager. Donc, je vais maintenant attaquer la dernière partie qui porte sur la transsexualité. Alors, est-ce que la transsexualité pourrait être d'origine biologique, elle aussi? Bien que ce soit un phénomène complètement différent de l'homosexualité, avec les hypothèses qu'on a vues avec la théorie neuro-hormonale, ça pourrait également expliquer pourquoi, parfois, l'identité de genre ne correspond pas au sexe biologique. Et, encore une fois, probablement que l'identité sexuelle, ce serait quelque chose qui serait déterminé avant la naissance. Les personnes transsexuelles se décrivent souvent comme étant, par exemple, une femme qui est prisonnière du corps d'un homme, ou encore un homme qui est prisonnier du corps d'une femme. Et lorsqu'on observe le cerveau des personnes transsexuelles, c'est exactement ça. Donc, le cerveau, comme je vous dis, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc, si on regarde le cerveau d'une personne transsexuelle, son cerveau est d'un sexe et son corps est de l'autre sexe. Et ça explique, bien sûr, les problèmes engendrés par ça et l'inconfort qui vient avec ça. Il y a des facteurs génétiques qui ont été identifiés par rapport à la transsexualité. Tous ces facteurs génétiques-là sont responsables, soit des hormones sexuelles ou de leurs récepteurs. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, probablement pendant le développement. Si on revient un petit peu à notre graphique de tantôt, qui montre le développement avec l'influence des hormones sexuelles, comme je vous dis, le développement du cerveau commence quand même assez tôt dans la gestation se poursuit pendant très longtemps et ça se termine après la naissance chez l'humain. Et on sait que des pics de sécrétion d'hormones sexuelles viennent influencer ce développement-là. Donc, si pour l'homosexualité, il y a une petite structure dans l'hypothalamus qui est modifiée, ça reste un détail qui se produirait à un temps très fixe qui pourrait être assez tard dans le développement. Mais si tout le cerveau s'est développé comme celui de l'autre sexe, peut-être que la différence survient beaucoup plus tôt dans le développement pour affecter l'ensemble de l'organe et non pas juste une toute petite région. Il y a des cas cliniques aussi qui nous informent de ça. Vous vous souvenez, les femmes CAH dont j'ai parlé tantôt, chez qui le pourcentage d'homosexualité ou de bisexualité était particulièrement plus élevé que dans le reste de la population. Si on regarde combien de pourcentage des femmes CAH sont transsexuelles, c'est environ 3%. 3%, ça peut sembler peu. Mais si on se souvient qu'il y a une femme sur 30 000 qui veut devenir un homme, c'est mille fois plus ici. Mille fois plus de chances d'être transsexuelles chez les femmes CAH. Ce n'est pas négligeable. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a dû se passer pendant la période embryonnaire pour faire ce changement-là très important de risque de vouloir changer de sexe à l'âge adulte. Si on regarde dans le cerveau des personnes transsexuelles, on peut observer effectivement des petites différences. Donc, je vous en montre une. Ici, on s'intéresse à un noyau de l'hypothalamus, un autre que celui dont j'ai parlé tantôt, donc la région qu'on appelle BST de l'hypothalamus, qui est connue depuis longtemps comme étant différente entre les hommes et les femmes. Alors, si on regarde chez les hommes, les hommes hétérosexuels et les hommes homosexuels, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, ce sont des hommes qui s'identifient comme étant des hommes. Alors, la taille de cette région-là est identique. Chez les femmes, la taille de la région est un petit peu plus petite. Chez les femmes qui s'identifient comme étant des femmes. Chez les transsexuels hommes vers femmes, lorsqu'on regarde cette région-là, elle est identique à celle des femmes. Elle est plus petite que celle des hommes qui s'identifient comme étant des hommes. Et dans cette étude-là, il y a un seul sujet qui était une femme qui a changé de sexe pour devenir un homme, une seule personne, et ses données sont ici. Et donc, la taille de la structure était même hyper masculinisée, encore plus grande que ce qu'on retrouve chez les hommes, très très loin des données qu'on peut observer chez les femmes. Alors, on voit ici qu'il y a vraiment des différences anatomiques claires dans le cerveau chez les personnes transsexuelles. J'aimerais vous conter une petite histoire d'un cas clinique qui démontre à quel point le milieu social ne réussit pas à changer l'identité de genre. Dans les années 60, on pensait que l'identité de genre, ça se construisait avec l'éducation, avec le milieu social, avec le milieu de vie. Et il existe des cas où, suite à des accidents graves où les organes génitaux ont été endommagés ou carrément détruits, on a fait des chirurgies esthétiques chez des très jeunes garçons. On parle ici de bébés qui avaient trois mois, cinq mois, qui avaient des très très jeunes enfants. Donc, on leur a fait une chirurgie esthétique pour reconstruire les organes génitaux. Et comme c'est beaucoup plus facile de faire une reconstruction femelle, on les a transformés en petites filles. Et on disait aux parents, c'est pas grave, vous avez un petit gars maintenant, vous avez une petite fille, tout simplement. Donc, changez son nom, habillez-la en petite fille, élevez-la comme une petite fille et tout va bien aller. Donc, ça va, elles ne s'en souviendront pas à l'âge adulte, ça n'aura pas de conséquences. Tout n'est pas bien allé. Donc, au fil du temps, ces petits garçons-là, parce que c'était des petits garçons, avaient vraiment un conflit avec le sexe qu'on essayait de leur attribuer, le genre qu'on les obligeait à endosser. Et la plupart, à l'âge adulte, ont changé de sexe pour être reconnus comme étant des hommes, parce que c'était génétiquement dans leur cerveau et biologiquement des hommes. Donc, on ne peut pas changer l'identité sexuelle, ça ne fonctionne pas du tout. Et aujourd'hui, c'est reconnu comme quoi, si jamais il y a une incertitude sur le genre ou s'il y a des problèmes comme ça, il faut absolument faire une intervention médicale qui va être en accord avec le sexe génétique de l'enfant, pour éviter ces conflits-là après dans l'âge adulte, parce que c'est vraiment très lourd à porter chez ces patients-là. Pour ceux qui décident de changer de sexe, la démarche est quand même assez complexe. Donc, si une personne assez jeune se rend compte qu'elle a un conflit avec son identité de genre par rapport à son sexe biologique, la première chose qu'on va faire, c'est bloquer la puberté. Donc, c'est assez facile à faire et on fait juste finalement empêcher que pendant la puberté, les hormones sexuelles viennent donner les caractéristiques sexuelles secondaires des femmes ou des hommes. Donc, on va garder les traits plus enfants, qui sont plus finalement ni hommes ni femmes, jusqu'à l'âge adulte. Et si à l'âge adulte, la personne veut toujours changer de sexe, mais ce sera des hormones qui vont permettre de le faire. Donc, même après la puberté, c'est possible de donner les hormones, ça marche. L'effet est un petit peu moins clair, mais ça marche quand même très bien. Donc, pour transformer le corps afin qu'il ressemble à celui d'une femme, on peut donner des estrogènes. Les estrogènes vont induire tous les changements qui sont les caractères sexuels secondaires des femmes. Alors, les hanches vont s'élargir, les seins vont pousser, la peau va devenir un peu plus douce. Toutes sortes de petites modifications comme ça. Et pour devenir un homme, il suffit de prendre de la testostérone. La mâchoire va s'élargir, les muscles vont devenir beaucoup plus puissants, il va y avoir du poil qui va apparaître au menton. Donc, tous ces changements-là vont se produire. Et dans certains cas, c'est vraiment pas tout le monde qui veut aller jusque-là. Il y a même la possibilité de faire une chirurgie génitale complète. Donc, de transformer les organes génitaux pour qu'ils prennent l'apparence de celui de l'autre sexe. Donc, même si une personne ne désire pas faire ces changements-là, ni hormonaux, ni chirurgicaux, si elle entreprend des démarches légales ou sociales pour changer de sexe, c'est considéré quand même comme la transsexualité. J'aimerais faire un petit exercice avec vous. Je ne sais pas si c'est possible de fermer les lumières. Peut-être une petite minute. J'ai mis ici deux photos. Ces deux photos-là sont... Est-ce que vous voyez bien? Oui, quand même? Merci. Ah, c'est bon. Merci. Alors, ces deux photos-là, c'est deux photos de la même personne. Alors, c'est un individu qui a changé de sexe. Et je vous invite à faire ce petit exercice, à savoir, aujourd'hui, cette personne-là, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Donc, je vous laisse quelques secondes pour observer cette photo-là et vous faire une idée sur le sujet. Donc, il y en a qui ont déjà une bonne idée. Alors, juste à main levée. Qui pense qu'aujourd'hui, c'est un homme? Et qui pense qu'aujourd'hui, c'est une femme? Oui. Donc, c'est quand même pas évident. La majorité a quand même deviné. Aujourd'hui, il s'agit bien d'un homme. C'est un cas qui a été beaucoup médiatisé. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit de Thomas Beatty, qui est un Américain. Ah, super. Merci. Ben, c'est bon. Donc, la raison pour laquelle je vous montre ces deux photos-là, c'est parce que, ici, c'est quand même pas si évident que ça. Donc, on voit sur l'image de gauche, un homme masculin qui a tous les traits de virilité et à droite, une femme très féminine qui a tous les traits de beauté des femmes. Alors, ça montre que chez les transsexuels, la difficulté finalement à vivre avec son identité sexuelle ne paraît souvent pas. Donc, ce sont des gens qui essayent très fort pendant une grosse partie de leur vie de correspondre aux normes sociales, de correspondre à leur genre biologique et de réussir à trouver un équilibre là-dedans. Mais c'est très difficile. Donc, ça entraîne souvent des dépressions majeures et un état psychologique qui est vraiment désagréable parce que c'est une non-conformité qui est très profonde, qui est très grave. Et souvent, l'état de santé général de ces personnes-là s'améliore de façon extraordinaire à partir du moment où ils obtiennent le traitement. Donc, la reconnaissance de leur sexe identitaire. Donc, ici, pour vous donner une idée à quel point ça peut être intense, la tentative de correspondre aux valeurs sociales. Thomas, lorsqu'il était encore une femme, était mamequin. Cette photo-là a été prise sur la page couverture d'un magazine de mode. Donc, c'était une femme qui correspondait en tout point aux standards de beauté, aux standards de féminité de la société. Mais c'était quelqu'un extrêmement malheureux dans cette position-là, qui s'est toujours senti comme étant un homme. Donc, on peut rallumer les lumières, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'ai parlé un petit peu de l'homosexualité dans la nature. Qu'en est-il de la transsexualité? Est-ce que ça existe aussi dans le règne animal? La réponse, c'est oui. Alors, la reproduction, c'est vraiment très complexe et très diversifiée. Et la transsexualité, c'est un mécanisme biologique qui est essentiel à la survie de plusieurs espèces. Donc, ça existe dans la nature et ça doit fonctionner chez certaines espèces pour qu'ils puissent survivre et se reproduire. L'exemple que je vous présente ici, c'est notre petit ami Nemo. Alors, le poisson clown. Tous les poissons clowns naissent mâles et deviennent par la suite des femelles. Donc, ils doivent changer de sexe pour être capables de se reproduire. Il y a plusieurs poissons chez qui on observe ça. Beaucoup d'animaux aussi, un peu partout dans le règne animal, qui utilisent un changement de sexe finalement pour réussir à se reproduire. Donc, ce n'est pas exclusif à l'humain non plus et ça se fait ailleurs dans le règne animale. Donc, j'aimerais terminer en parlant un petit peu plus de la philosophie de la vie. Alors, la vie, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une grande diversité. C'est comme ça qu'on est fait. Et donc, la vie fonctionne parce qu'elle crée un maximum de diversité sous toutes ses formes. Et c'est vrai aussi pour la diversité sexuelle. C'est cette immense diversité-là de la vie qui fait en sorte que les espèces peuvent s'adapter, peuvent survivre, peuvent évoluer. Alors, je terminerai là-dessus. La vie crée de la diversité, mais c'est l'humain qui crée la différence. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements